Bonjour, donc moi je m'appelle Alex, Alex Nouchma, Alex avec un K, Nouchma comme Manouche à l'envers, et moi mon credo c'est la chanson française, et plus particulièrement la chanson à texte. Mais comme vous voyez, j'ai pas 20 ans, j'ai commencé un peu tard, ce qui fait que tous les bons thèmes et les bons sujets de chanson, ils ont été pris par les mecs qui ont commencé leur carrière avant moi. Donc moi je dois faire avec ce que les mecs ils m'ont laissé quoi, c'est pas très cool. C'est un peu comme quand vous faites une soirée, vous sortez une boîte de bonbons Haribo, vous allez pisser, vous revenez, il ne reste plus que les petits carreaux, les petits réglisses carrés là. J'appelle ça les carreaux de piscine. Moi c'est pareil, je dois faire avec les carreaux de piscine. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont laissé les autres ? Les problèmes de pellicule. C'est vrai, il n'y a personne qui a fait de chanson sur les problèmes de pellicule, alors que ça nous concerne tous, que tous ceux qui n'ont jamais eu de problème de pellicule lèvent la main. Il n'y en a qu'un qui n'a pas eu de problème de pellicule. C'est bien, c'est honnête. Alors cette chanson du coup, elle s'appelle « T'as un problème de pellicule ». Tout simplement quoi. Alors si les thèmes de mes chansons, ils ne vous plaisent pas, il faudra se plaindre à tous ceux qui ont commencé à faire carrière avant moi. Je suis désolé. C'est un peu court-chevel au sommet de tes épaules, il y a des neiges éternelles qui se forment sous ton toile. Que ce soit par temps froid ou bien même par canicule, tu as toujours sur toile qu'un tas de pellicule. Marchant derrière toi, un jour dans la rue, un coup de vent s'envola. Et c'est moi qui ai tout reçu, étant en train de parler, la gueule compte vert. C'est comme ça que j'ai avalé tes risilles du capillaire. Si tu ne veux pas te couper les cheveux, tu peux te couvrir la tête. Tu verras que ça sera bien mieux pour l'hygiène de ma banquette. Une sorte de récupérateur, une combinaison intégrale. Car tu trouveras peut-être acheteur pour ta farine animale. En passant par la douane dans un pays étrange, tu es suspect number one, tu te fais donc arrêter. Ils croient que la poussière dans tes cheveux, eh bien c'est de la drogue. Mais malheureusement pour eux, t'as besoin d'un dermatologue. Si tu ne veux pas te raser le crâne, tu peux au moins tenter de te faire du blé. Et en revendant au cocaïnomane, les épouchures de ton crâne pelée. Merci. Vous avez vu, c'est le début du printemps. Et donc du coup, les couples se rapprochent un peu. Ça devient un peu plus chaud à la maison. Et c'est pour ça que d'ici 8 à 10 mois, vous devriez tous recevoir des faire-parts de naissance. Alors les faire-parts de naissance, il y a deux catégories. Il y a la catégorie dite catégorie 1, c'est le faire-part en l'eau. On fait, eh, eh, voilà elle, viens voir, viens voir. T'as vu la gamine, elle est jolie. Quand on voit la tranche des parents, on se dit, quand même qu'elle a eu du bol. Et il y a aussi le faire-part de catégorie B. C'est celui où on l'ouvre, on fait, Aaaaaah ! Aaaaaah ! Là, on sait que pour la gamine, c'est mal barré pour son futur. Et je dis ça parce que je voulais écrire une chanson sur les enfants. Mais malheureusement, ben, Renaud, il a fait avoir moi. Je crois qu'il a fait une chanson sur sa fille. Du coup, j'étais coincé. Mais comme je m'accroche, moi, je n'ai jamais l'affaire. Je me suis dit, ok, ils font des chansons sur leurs gosses. Mais il n'y en a pas un qui a fait une chanson sur les gosses quand les gosses, ils sont moches. Alors cette chanson, elle s'appelle « Les enfants moches ». Avec amour, respect et bienveillance toujours. Ça j'ai toujours un froid Et c'est pas très sympa de coche d'avoir devant soi Un gamin vraiment très moche Surtout quand c'est des amis qui présentent leur nouveau-né On dit qu'il n'y a pas de manière polie Pour leur conseiller d'abandonner Car pour lui, plus tard, la vie sera dure Avec ce truc bizarre qui lui sert de figure J'espère qu'il sera polie à défaut d'être joli J'espère qu'il sera aimable à défaut d'être regardable C'est sûr que pour Halloween Pas besoin de déguisement Mais pour ce qui est trouvé, une copine C'est mort, il est trop effrayant La seule chance qu'il est de bosser C'est de se faire appeler par Disney Qui lui conseille de travailler dans la maison J'espère qu'il sera marrant à défaut d'être charmant J'espère qu'il sera sympathique à défaut d'être symétrique Les enfants moches Ils prennent lieu de vivre la tête dans une sacoche Les enfants moches Moi j'aime pas trop quand ils s'approchent Je suis quelqu'un, je suis très proche dans mes valeurs Une valeur qui compte beaucoup, c'est la valeur famille Alors je voulais faire une chanson sur les repas de famille du dimanche Et en me renseignant un peu, je me suis aperçu que Benabar il avait déjà fait Donc du coup je ne pouvais pas le faire Alors je me suis dit, ok, il a fait une chanson sur le repas de famille Mais il n'y a personne qui a fait une chanson sur les repas de famille Quand la bouffe elle est dégueulasse Alors cette chanson elle s'appelle La bouffe de ta mère est dégueulasse Avec amour, respect et bienveillance toujours Alors je commence par un do Comme ça fait un peu Mickaël et de retour Ça fait très vite repas de Micka Il n'y a que les années passent Chaque dimanche on bouffe chez ta mère Déjà que c'est une feignasse En plus elle n'est pas grise rivière Je m'étais fait à l'idée que ça sera comme ça jusqu'à sa mort Mais mon médecin me dit que j'ai tort Une fois que je pense à ma santé Le pire c'est quand elle nous dit qu'elle est contente du résultat Toute la famille lui sourit Et toi on dirait que tu aimes ça Alors elle se sent pousser des ailes Nous fait des repas exotiques Mais vu le goût de liquide vaisselle Moi je dirais plutôt que c'est chimique Si chaque lundi j'ai la chasse C'est pas que j'ai attrapé toi Oh non 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 C'est que la bouffe est dégueulasse Et chaque dimanche j'y ai droit Merci Comme j'habite en Ile-de-France Parce que je crois qu'ici c'est la province Je sais pas sur l'Ile-de-France encore Je me suis dit je vais faire une chanson sur les transports en commun Mais quelle naïve Tout le monde a fait une chanson sur les transports en commun Alors du coup je me suis dit je vais le faire mais sous un angle différent Notamment en partant de cette petite phrase que vous connaissez pas parce que vous êtes en province Qui est Le train est arrêté au milieu des voies suite à un incident voyageur Alors l'incident voyageur c'est quoi ? C'est la manière sympa qu'a la RATP de te dire qu'ils foutent tous tes espoirs d'arriver au travail en l'air Parce qu'un mec a foutu sa vie en l'air en se jetant sous les rails Du coup cette chanson elle s'appelle sous les rails Alors mes chansons c'est comme les yaourts c'est quand il y a des morceaux que c'est le meilleur Voilà sous les rails Il y a un truc qui m'énerve dans le métro à toute heure Et quand ça se produit c'est vraiment la bagaille C'est ce qu'on appelle les incidents voyageurs Quand un type se fout sous les rails Aïe 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 sous les rails Aïe 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 d'ici j'ai tous Aïe 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 ça déraille Et puis surtout ça éclabousse Si j'étais patron de la RATP Je mettrais à disposition une ligne routier Pour que tous les suicidaires Se jettent ailleurs que sous mon RER Je vendrais très cher le pied pour cette ligne un peu spéciale Même s'il n'y a qu'un seul arrêt Et qu'on appelle le terminal Satisfait ou remboursé Alors le métro fait plusieurs passages Allez retour, retour, allez On garantit les cravouillages C'est sûr que le billet est un peu cher Mais tu n'as plus besoin d'argent C'est donc une bonne manière De pas faire chier tous les gens Marche arrière, marche avant Pour faire de la pâte et de chair Marche arrière, marche avant Pour faire une bague à le sang Marche arrière, marche avant Pour faire de la pâte et de chair Marche arrière, marche avant Non c'est pas sous mon RER Merci Mes chansons sont toujours courtes Parce que je dis déjà beaucoup de saloperies Alors on ne va pas le dire pendant trois minutes Parce qu'après ça va virer dans les armes bleus Il y aura encore plus de morceaux Donc une minute trente c'est déjà pas mal Je me suis fait une réflexion l'autre fois J'étais dans un immeuble Et je me suis dit c'est rigolo Parce qu'il y a un style de musique Qu'on appelle la musique d'ascenseur Et je me suis dit il y a personne Mais vraiment personne J'ai demandé à Google Google est-ce qu'il existe une chanson sur les ascenseurs ? Non il n'existe pas une chanson sur les ascenseurs Donc du coup j'ai écrit une chanson sur les ascenseurs Donc cette chanson s'appelle Dans l'ascenseur Que ce soit dans celui des parkings Ou ceux des centres commerciaux Que ce soit dans certains butings Ou même dans celui du bureau Je ne peux me retenir Je ne peux que succomber Quand je sens l'envie grandir Plus rien ne peut l'arrêter J'ai un vice coupable Une malice infable Une ronde de manie Une petite pâcherie Une étrange habitude Que je ne perdrai pas J'en ai la certitude Car j'aime trop ça J'aime bien lâcher des caisses Dans un ascenseur bondé Ces petits endroits qui l'oppressent Ils sont souvent mal aérés J'aime bien péter un coup Dans un ascenseur Mais s'il y a d'autres voyageurs Je fais discret en point C'est tout Des problèmes gastriques Des reflux chimiques Je vois que vous vous souciez De mon état de santé Alors je vais être honnête Et ne pas vous mentir Si bien souvent je pète C'est que ça me fait rire Je libère mes courants d'air De ceux qui piquent les yeux Je vous regarde devenir vert En une minute ou deux Parfois certains dégueulent Et je trouve ça dégueulasse De ne plus être la seule A vous faire une petite crasse J'aime bien lâcher des caisses Dans un ascenseur bondé Ces petits endroits qui l'oppressent Ils sont souvent mal aérés J'aime bien péter un coup Dans un ascenseur Et s'il y a d'autres voyageurs Je fais discret en point C'est tout J'aime bien péter un coup Dans un ascenseur bondé Ces petits endroits qui l'oppressent Ils sont souvent mal aérés J'aime bien péter un coup Dans un ascenseur Et c'est vraiment tant pis pour vous Si vous en avez mal au cœur Voilà voilà avec amour Bravo Alors contrairement aux appareils Je suis quelqu'un qui écoute Pratiquement que du rap C'est pour ça que j'ai une casquette En fait Et je me suis rendu compte Que dans le rap Ils font beaucoup de chansons Sur les problèmes de la société Mais ils ne donnent jamais Les causes des problèmes Ils sont toujours là De donner des solutions Genre niquer la police Ou foutre le feu à des bagnoles Ça c'est des solutions C'est pas la cause du problème Donc j'ai fait une chanson Qui explique la cause du problème Alors comme je ne l'ai pas déclaré L'assassin Pour l'instant Elle a pas de normes Je connais un type Qui croit vraiment Que les aliens nous rendent visite Qui viennent en soucoupe avolante Un pote à lui En avait une Il croit que la NASA Crache l'épreuve Grâce à des brouillages satellites Que c'est pas vrai On a menti Personne n'a marché sur la lune Il croit que les pyramides Doient être faites par les extraterrestres Mais qu'on font avec Stargate RMC découverte En fait il croit que tout se justifie Grâce aux extraterrestres Que la vérité n'est pas ailleurs Mais juste au-dessus de nos têtes Le World Trade Center C'était les extraterrestres Qui les dit en 1963 C'était les extraterrestres Platini La transversale de Platini En 1973 Grâce au Bayern de Munich C'était les extraterrestres Emmanuel Macron Non ça c'est vous Tu dois reconnaître pas mal Des adeptes décomplorées A peu près normal Qui distingue pas le vrai Du faux des Siphonées du bocal Qui croient en tout Des humeurs Et donc si le pays va mal C'est qu'ils ont leur carte d'électeur Ils croient que les traces des avions Ce sont des produits toxiques C'est pour ça que tous nos dirigeants Ont des poumons synthétiques Ils croient que le monde est gouverné Par un gouvernement secret Dont l'objectif est très logique Et de nous exterminer Pour s'enrichir Nous exterminer Nous exterminer C'est logique Il croit bien sûr que la Terre est plate Et qu'elle est preuve sur internet Un scientifique qui est un stade L'a prouvé en 87 Il y a un super documentaire Où il explique toute sa théorie Il y a des passages encore pas clairs Mais ça c'est parce que c'est mal traduit Ah ok 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 Thierry je veux bien Admettons que la Terre elle est plate Admettons Pourquoi les océans Ils tombent pas Parce que Il y a Kim Kardashian Elle est là avec son scooter Waouh Scooter des mers Elle fait des vaguelettes Les vaguelettes Ça fait les vagues Les vagues C'est ce qui fait les marées Les marées C'est ce qui fait les tsunamis Donc l'océan Tsunami Boum Ça tombe Alors pourquoi ça tombe pas Ah Parce que c'est comme ça Ah bah du coup Ça tient debout Tu t'en connais pas mal Tes adeptes T'es comploté A peu près normal Qui distingue pas les vrais Du faux des Siphonés du vocal Qui croient en toutes les rumeurs Et donc si le pays va mal Et donc si le pays va mal Et donc si le pays va mal C'est qu'ils ont leur quart des lecteurs Applaudissements Merci Alors comme vous voyez J'aime beaucoup la poésie J'ai voulu faire des chansons d'amour Mais là Les chansons d'amour C'est chaud Parce qu'il y a un mec Il est arrivé dans les années 80 Il s'est assis Il a regardé Tout le monde Le domaine de l'amour C'est chez moi C'est moi Il n'y a rien pour vous C'est Francis Cabrel Donc c'est chaud Parce qu'il a fait 695 albums C'est dur Trouver un truc d'amour Qu'il n'a pas fait Mais bon J'ai fouillé J'ai réfléchi Beaucoup de temps Et j'ai trouvé J'ai fait une chanson Qui est que pour les femmes Cette chanson s'appelle Mon mari est un con Mon mari est un con Et si je reste avec lui C'est juste pour son pognon Et sa qualité de vie Si je le quitte pas Ce n'est pas par amour Je tend le jour Je serai pas un peu Comme un boteau Et si ça me prend Une vie entière Je serai la seule héritière Il me fait souvent honte Quand on reçoit des animaux Toutes ces histoires Qu'il raconte avec un verre de whisky Il essaie d'être drôle Pour amuser la galerie Et s'il sert de la gueule C'est pour se moquer de lui Moquer de lui Ce n'est pas marrant Tous les jours D'être marié A un gros con Et si je tolère Ce gros lourd C'est qu'il a une bonne situation Ce n'est pas Une affaire au lit Il n'est pas monté Comme un man Il est plutôt Dignes en spaghettis Et bête à bouffer Les pivoines Mon mari est un gros Il n'est même pas charmant Il est même pas mignon Il est plutôt repoussant Mais au moins grâce à lui C'est le luxe assuré C'est les vacances à vie Sans que j'ai abossé Et comme c'était Le prix à payer Cet abruti Je l'ai épousé Je lui fais le coup De la migraine A chaque tombée De la nuit Car je préférais M'ouvrir les veines Plutôt que satisfaire Ses envies Le seul devoir Conjugal Que j'ai jusque là Honoré C'est de pas L'y avoir fait du mal Ou de l'avoir assassiné Ce n'est pas marrant Tous les jours D'être marié A un gros con Et si je tolère Ce gros lourd C'est qu'il a une bonne situation Ce n'est pas une affaire au lit Il n'est pas monté Comme un âne Il est plutôt du genre spaghettis Et de bête à bouffer Et d'une voix Ce n'est pas la joie Tout le temps De la voir comme époux Mais quand je serai Sur son testament Je le pousserai Au fond du trou Je le pousserai Au fond du trou Je le pousserai Au fond du trou Je vois que c'est surtout Mesdames qui applaudissent Messieurs posez-vous des questions Il est temps Je voulais faire une chanson Qui parle de musique Parce qu'il se trouve Que j'aime bien la musique Mais il y a des gens Ils ont fait une chanson Qui parle de musique Qui s'appelle musique Alors je me suis dit Je vais avoir un peu l'air con Du coup j'ai fait une chanson Qui parle des gens Qui écoutent la musique Alors cette chanson Elle s'appelle Prosélitisme C'est une plainte a posteriori Parce que sur le coup J'ai pas eu le temps De dire ce que j'avais envie De faire me faire casser les dents Votre prosélitisme musical N'est pas souvent le bienvenu Et il sera sûrement fatal A votre audition bien entendu C'est votre engouement culturel Vous partagez à petite échelle Une manière de vous affirmer En diffusant ce que vous aimez Sans vous douter une seconde Que dans votre proximité Tous ceux que vos goûts inondent N'en ont fait rien à carrer Ah voilà Ouais je suis désolé On dit toujours que les artistes Devent se mettre au niveau de leur public Je pensais pas qu'on peut aller Des mots de trois syllabes Ça a l'air rend difficile la tâche Là c'est chaud Non mais c'est vrai C'est vrai c'est un peu ma faute quoi Pro-sélytisme Engouement Un dimanche après-midi Oh c'est chaud Du coup je vais essayer de le faire plus simple Pour que tu comprennes bien mes mots Parce que c'est vrai c'est un peu dur Que ça soit dans le métro Ou même dans ta voiture Pour éviter de prendre des risques Et de recevoir des coups d'en plus Peux-tu éteindre ta musique Ou au moins baisser le volume Merci Ah les femmes Je voulais faire une chanson sur les femmes Et l'évolution de la femme Mais bon il y a Cookie Dingler Qui est passé il y a quelque temps Devant moi avec Femmes libérées Puis il y a Michel Sardou Avec Femmes des années 80 Donc du coup je l'avais un peu dans l'os Alors je me suis dit Je vais parler de la femme Et du côté un peu animal Typiquement il y a 50, 70 ans La femme c'était un petit animal Tout mignon, tout doux, tout fragile Un petit chat, une petite chat Et avec le monde moderne Je crois qu'on peut affirmer Que la femme elle a gagné en félinilité Et c'est pour ça que je pense Qu'on peut clairement dire Qu'aujourd'hui la femme moderne Est une cougar Cette chanson s'appelle Ta mère est une cougar Avec amour, respect, blablabla Tu te demandes pourquoi Elle s'est fait si belle Alors que son mari Est en déplacement Tu la croyais fidèle Tu la croyais fidèle Mais tu te couds L'amontablement Elle sort seule à présent Elle n'est plus celle Que tu l'as connue avant Ta si douce maman Car ta mère C'est une cougar Et toi tu n'y peux rien Et si elle sort Toute seule ce soir C'est pour se faire des lycéens Car ta mère C'est une cougar Et c'est la joie De tes copains Et si elle rentre Encore tard ce soir C'est qu'elle se l'est Fait un par un Tes potes viennent chez toi En espérant qu'à ce moment Ils tombent sur la séance de yoga Que t'as si jolie maman En plus elle s'allie au sexy Comme pour sortir en club de liberté Même si c'est tôt le samedi Et qu'elle va acheter du pain Tu aurais dû t'en douter La voyant enroder près des facultés Les petits jeunes Elle les adore Les petits minés Elle et les grands Tous tes copains sont d'accord Pour lui passer sur le corps Car ta mère C'est une cougar Et toi tu n'y peux rien Et si elle sort Toutes de se ce soir C'est pour se faire des lycéens Car ta mère C'est une cougar Et c'est la joie De tes copains Et si elle rentre Encore tard ce soir C'est qu'elle se l'est Fait un par un On va tester un truc Je vais essayer de vous faire chanter Parce que vous avez vu Tous les artistes sont toujours chat Mettez-vous debout Levez les bras Machin Ils vous font chanter Ils ont toujours peur Que le public se fasse chier Alors moi je sais Quelqu'un qui ne se font jamais chier Mais je sais que vous avez un peu envie de parler Ça fait déjà 25 minutes Que vous dites rien Du coup c'est bien Pour perdre la capacité A bouger la langue Du coup Le texte il est facile Il suffit juste de répéter après moi Vous êtes prêts ? Oui Car ta mère C'est une cougar Ta mère C'est une cougar Ça serait sympa De la parler de maman Comme ça Merci En fait J'ai écrit un tube Qui va être le gros tube de l'année Les prévisionnistes disent Que ça peut même être le tube de l'été Jusqu'en 2028 Ou 2032 Selon le réchauffement climatique On sait pas encore Et c'est vraiment un tube Après je m'aperçois de dire ça J'ai l'air con Parce que je l'ai pas fini Je vais pas la jouer Ouais c'est un peu comme quand Vous invitez des amis chez vous Ils viennent Ils disent Oh on s'excuse On est venu les mains vides Ouais c'est un peu con Ça fait chier Bah moi c'est pareil Du coup par contre Je l'ai peut-être pas écrite Mais j'ai écrit une chanson Qui parle de ma prochaine chanson Donc cette chanson Ça s'appelle La prochaine chanson que je vais écrire La prochaine chanson que je vais écrire Elle sera mieux que celle-ci Car celle-ci ne sert qu'à introduire La prochaine chanson que je vais écrire J'sais pas de quoi elle va parler Faut dire j'en suis qu'au commencement Faut dire aussi que j'ai trop bossé Sur celle que je joue en ce moment La prochaine chanson que je vais écrire C'est sûr ça sera ma meilleure En tout cas ça peut pas être pire Que cette sorte de teaser Je voudrais faire le tube de l'été Faut donc que je fasse gaffe à mon planning Car si je la sors en février C'est raté côté marketing Elle devra donner envie de s'aimer Pour être une chanson idéale Du coup je ne pourrais pas parler D'un type qui est en phase terminale Elle devra donner envie de danser Pour être une chanson estivale Donc une guitare c'est limité Pour faire une ambiance carnaval Et si toutefois elle est ratée Il me restera une seule option Au lieu de la mettre de côté Je l'enverrai à l'Eurovision La prochaine chanson que je vais écrire C'est sûr ça sera ma meilleure En tout cas ça peut pas être pire Que cette sorte de teaser La 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 Alors là, pareil, j'ai regardé ce qu'il m'avait laissé, Francis Cabrel, pas grand chose. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire une chanson sur quelque chose qui nous rapproche, nous, tous les hommes mariés, vous remarquerez que je n'ai pas mon alliance quand je suis sur scène, c'est tous les hommes qui trompent leurs femmes, parce qu'en fait, on est plus nombreux que ce qu'on croit, que tous ceux qui n'ont jamais trompé leurs femmes, lèvent la main. Avec les doubles négations, c'est jamais si on doit lever la main ou pas, c'est vrai, exprès, voilà. Monsieur Fidèle, 3, 4, ça va saigner à la maison ce soir, voilà, voilà, fouillez les téléphones. Donc cette chanson s'appelle Les Marais qui Trompent leurs Femmes. J'ai cassé quelque chose, j'ai réparé quelque chose. Alors je commence comme ça, je mets la main sur les cordes pour faire un peu. Ça fait rock, parce que c'est une chanson pour les mecs. Il y a des mecs qui ne m'épattent vraiment, qui savent éviter tous les drames, qui savent... Je ne sais pas où était monsieur, madame, mais posez-vous des questions. Il y a des mecs qui ne m'épattent vraiment, qui savent éviter tous les drames, qui savent gérer leur emploi du temps, et qui arrivent donc à tromper leurs femmes. Ils rentrent chez eux sans remords, et moi je ne saurais pas le faire. Mais je sais bien que c'est un tort, car il n'existe aucun enfer. Ça m'importait plein d'histoires pour justifier tout leur retard. Les mensonges glissotent nos yeux, sauf si bien sûr on est amoureux. Et quand leurs femmes sont heureux, le parfum d'une autre ça n'éveille pas les soupçons. Ça pourrait même être le vôtre, que ça n'attire pas l'attention. Leurs femmes sont souvent jolies, elles n'entendent que rien n'a renvié. Aux autres poufs qui mettent dans leur lit, et qu'ils auront vite oublié. Ils peuvent être de bons pères pour les enfants qui seront reconnus. Car il y en a d'autres sûrement sur terre, vu le palmarès de blanc-cul. Je ne sais pas comment ils font, pour ne pas se faire attraper. Je voudrais bien une leçon, pour moi aussi essayer. Et quand leurs femmes voient sur eux, l'écriture d'une autre ça n'éveille pas les soupçons. Alors que eux dans la luxure se votent, elles pourront sortir, elles ont besoin d'une permission. Voilà, donc je ne vous dis pas de quoi elle parle. C'est une chanson drôle pour pleurer. C'est une chanson triste pour rigoler, voilà. C'est donc avec ma voiture que j'ai écrasé son chat. Quand je lui dirai, ça sera dur. Elle l'aimait plus que moi, je ne pouvais pas l'encadrer. Cette grosse boule de poil, elle croira donc. Je l'ai fait exprès et quelque part ça serait normal. Je voudrais lui dire pardon. Lui dire qu'il n'a pas souffert. Mais vu combien ça a été long. Je crois que ça a été un vrai calvaire. En plus j'y étais allergique, il me brûlait vraiment les yeux. Alors ce n'est pas si tragique qu'il est fini sous mes pneus en fusionnant avec le goudron. Il a poussé son dernier nôlement un peu pressé comme un citron. Il est parti en ruissellant. Je voudrais lui dire ok, ok, pour l'enterrer dans le jardin. Mais vu combien ça va puer, ça ravivera son chagrin. Pour décoller, c'était galère. Il y en avait deux partout. Je l'ai donc passé au Karcher. Pour décoller, les petits brous, une fois que tout était bien sec. J'ai pris une brosse et une pelle. Et c'est comme ça que Gros Minet finit dans un sac de mêle. Je voudrais lui dire pardon. Lui dire qu'il n'a pas souffert. Et si c'était à refaire, j'utiliserais du poison. Donc merci, je m'appelle Alex, Alex avec un cas. Mouche mal comme un mouchin en verlan. Merci à Jean pour l'instant. Et merci à toute l'équipe qui m'accueillit. Je voudrais lui dire pardon. Lui dire qu'il n'a pas souffert. Mais je n'aurais pas eu à le faire. Si il avait été moins con, son chat. C'est super simple de me rappeler. Puisque vous assistez, je vous fais une chanson de rappel. Non, ce n'est pas la peine de Jerry Note. C'est bon, je suis déjà là. Merci. Merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Alors, je voulais faire une chanson qui vous expliquait un peu pourquoi je fais de la musique. Donc cette chanson, elle s'appelle Public. Public parce qu'au moins, il n'y a pas beaucoup de lettres. C'est facile à écrire sur la fiche de l'assassin. Alors celle-là, je la connais encore moins que les autres. Parce que je l'ai écrite il n'y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas de public. Je n'ai pas de groupie qui me saute dessus. Alors que si je fais de la musique, c'est juste pour trouver des plans au cul. Et si tu n'aimes pas mes chansons, parce que je chante comme une crasserelle. Ce n'est pas une raison pour pas que je t'envoie au septième ciel. Moi, je n'ai pas de public. Je resterai sûrement un inconnu. C'est pour ça que ça serait magique. Si tu te mettais les seins nus. Et si tu n'aimes pas ma musique. Car t'as compris qu'il y a que trois accords. Tu trouverais peut-être ça érotique. Que je mette mes mains contre ton corps. Moi, je n'ai pas de public. Je vis sur celui des autres groupes. Et j'utilise diverses techniques. Pour te mettre la main à la groupe. Et si tu n'aimes pas mes morceaux. Car t'es venu voir le groupe d'après. Je te ferai grimper au rideau un peu plus tard dans la soirée. Et si tu n'aimes pas mes chansons. Parce que mes textes sont un peu limites. Ce n'est pas une raison pour ne pas me toucher. C'est là. Bonsoir ! C'était Alex Nuchma. Avec ses textes drôles. Et sa musique entraînante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !